Je suis venu à la session au ministère Relevé Forum MRC, plus spécifiquement le volet Éthique et Relevé. Sans plus tarder, je vais vous présenter le conférencier Patrice Pitt, chef de division géomatique Ville de Ropantigny. M. Pitt détient un rappelariat et une maîtrise en géographie de Bucane. Il a travaillé pendant une dizaine d'années dans le milieu de la recherche universitaire à titre d'analyste en géomatique. Après un bref passage où il décrit comme analyste en géomatique et coordonnateur régional des inventaires routiers, il assume depuis 2011 l'entière responsabilité des données et des systèmes géomatiques de la ville de Ropantigny. Sans plus tarder, je lui laisse la parole. Merci. Vous m'entendez bien? Je vous remercie de votre présence. Je suis ici pour représenter mon équipe à la ville de Ropantigny, sans qui cette présentation n'aura pas pu être possible. Donc, je remercie Philippe Blackburn et Geoffroy Richelalong qui font partie de mon équipe. Je vais vous présenter aujourd'hui le résultat des deux dernières années des activités de la division géomatique de la ville, principalement sur le volet de la politique de foresterie urbaine. Demain à 10h50, je ferai une autre présentation plus générale sur le développement de la géomatique à la ville de Ropantigny. Donc, cette partie qui est présentée maintenant est une petite partie d'un projet plus large du développement de la géomatique à Ropantigny. Donc, quelques dates importantes pour mettre en contexte. En 2006, la ville de Ropantigny a mis en place une politique environnementale, comme bon nombre d'autres villes au Québec. Durant la même période, il y a eu une analyse spécifique sur les acquis géomatiques de la ville. Cinq années plus tard, en 2011, la division de la géomatique naissait et on a amorcé également une réflexion pour bonifier la politique environnementale de la ville d'une politique de l'âme. en 2012, il y a eu diverses acquisitions de produits de collecte de données de terrain qui ont été réalisés. Donc, l'état de la situation en 2011, à mon arrivée à la géomatique, il y avait certaines fiches d'inspection des arbres qui étaient décrites et qui étaient classées de manière papier, sous-médium papier, pardon. Les informations étaient à demi structurées. Il y avait un numéro civique pour repérer les arbres sur le terrain, uniquement. Elles étaient constituées de diverses notes pour l'entretien des arbres, uniquement. par exemple, lors de grands vents, les arbres sont fragilisés, les arbres sont coupés, il y a de l'entretien à faire, puis on répond à l'urgence pour dégager les arbres de leur position. Annuellement, la division des parcs à l'espace vert a un budget de plantation, puis la planification, puis la plantation de ces arbres-là se fait dans les meilleures conditions possibles, mais avec les outils qu'ils ont. Donc, dans le but de mieux organiser ces activités d'entretien de plantation puis d'urgence, il y a un inventaire qui était nécessaire à mettre en place. Puis, cet inventaire-là, elle a également aidé à mettre en place des actions sur des objectifs beaucoup plus précis de la politique de foresterie urbaine. Pour ceux qui se posent la question, la petite bibitte, là, c'est la grille du freine, là, qui est un… que toutes les villes regardent de près ou de loin dans certains cas, en ce moment. Donc, le défi pour la géomatique, c'était de créer une grille de saisie qui répondait aux besoins avec les moyens qui étaient disponibles et les moyens qu'on pouvait obtenir. Pour la validation de la grille, on a fait appel à une firme spécialisée en foresterie urbaine. On s'est rapidement aperçus que leurs recommandations étaient… étaient tout à fait justes, mais ça ne raconterait pas nos exigences dans la mesure où on devait investir plusieurs centaines de milliers de dollars pour réaliser cet inventaire comme eux nous le proposaient. Donc, première constatation, on a décidé de regarder ce que les autres villes ont fait autour, puis on s'est inspiré de cette analyse-là, puis on a réduit beaucoup plus succinctement l'analyse qu'on devait réaliser. On a fait un premier inventaire des arbres dans les espaces publics, puis on a organisé une deuxième collecte de données pour identifier les arbres de rue. Donc, le premier type de collecte est une méthode plus traditionnelle. On avait comme objectif de déterminer où sont les arbres, d'effectuer un dénombrement, une localisation la plus précise possible, déterminer le genre, l'espèce présente, et ainsi de suite. Un état de santé général, on s'est rapidement rendu compte que ça a demandé une expertise très grande pour faire ce travail-là. Et je pense que je vais le dire un peu plus loin, mais on s'est adjoint d'une stagiaire en biologie pour faire un premier survol de l'état de santé des arbres de la ville de Repentigny. Puis, cet inventaire-là devait prioriser les interventions pour des nouvelles plantations, l'entretien et le renouvellement des arbres. Pour cet inventaire précis-là, on a utilisé une méthode relativement traditionnelle. Donc, un GPS, une tablette robuste munie de la solution logicielle ArcGIS mobile. La ville détient une licence des sites, des produits escrits. Donc, pour nous, ça ne représente pas de coûts incroyables à mettre en place. Par contre, dans la plupart des autres villes qui ont des produits escrits, c'est ArcPAL qui l'utilise. Nous, on n'a pas de patrimoine d'outils de collecte de données bâtis là-dessus. Donc, le choix a été fait à cette lumière-là. La collecte de données avec cet appareillage-là se réalise par des non-initiés à la géomatique. C'est important pour nous. L'inventaire qui a été fait a été fait à partir d'une ressource, une étudiante en botanique ou en biologie qui avait des aptitudes puis une expertise pour l'identification des genres et des espèces d'arbres et elle n'avait pas besoin d'expertise géomatique. La configuration dans cet environnement-là se fait très facilement. La saisie à l'aide de menu déroulant, on contrôle la saisie puis, par la suite, une synchronisation qui est faite au bureau par l'aide d'un technicien en géomatique. Cette solution-là revêt pour nous un avantage parce qu'on peut la faire évoluer dans le temps. En ce moment, il n'y a pas de connexion data cellulaire qui est associée à cet outil-là, mais il pourrait l'être. Puis, on a même à la Ville des projets pour étendre un réseau sans fil Wi-Fi qui nous permettrait d'avoir une synchronisation à temps réel ou beaucoup plus rapidement qu'après le terrain qui est fait. Donc, le résultat de ce travail-là, on a également eu le bénéfice de constituer une clé d'interprétation des essences d'arbres. Donc, ça représente, comme je vous l'ai dit, une certaine expertise. Puis, on a demandé à l'étudiante de constituer une clé d'identification pour que, par la suite, cette année, on l'a même testé. Ce document-là permet relativement facilement d'identifier les essences d'arbres indigènes du Québec. Puis, en fait, c'est tous les arbres qu'on a recensés justement jusqu'à maintenant sur le territoire de Repentigny. Donc, on n'est pas dans des variétés très exotiques, là, mais tout ce qui est identifié à Repentigny peut l'être à partir de ce guide-là. Il y a certains éléments qui ont été négligés volontairement dans le déroulement de ce projet-là. Notamment, dans plusieurs des cas, quand on met en place une politique de forestier urbain ou un inventaire de forestier urbain, on veut mesurer la canopée. C'est un buzzword, là, dans le type d'inventaire de forestier urbain. Dans ce cas-là, on aurait dû mesurer l'étendue de la ramure, la hauteur du bas de la canopée, la hauteur de l'arbre approximatif, et ainsi de suite. Alors, on a volontairement mis de côté cette caractéristique-là parce que ça induisait chez nous des délais lors de la saisie des données. On s'est dit, si il y a Lyon, on reviendra plus tard. Puis, également, les professionnels des inventaires de forestier urbain recommandent souvent des analyses complètes de l'état de santé de l'arbre. On comprend, là, quand on collecte des arbres sur le terrain et on prend la peine de se déplacer, on devrait mesurer de manière la plus exhaustive possible l'état de santé des arbres, puis d'établir un plan de diagnostic des prescriptions, là, de travaux qui doivent être faites sur les arbres. Mais, là encore, nous, à la Ville, on a décidé de remettre à plus tard ce projet-là et de le faire sur plusieurs années. Ça aurait généré plusieurs centaines de milliers de dollars. Et dans les critères qui nous sont souvent demandés, l'adresse civique de l'arbre, la présence d'une bonne fontaine à proximité ou toute autre relation spatiale qu'il peut y avoir avec des éléments physiques dans la rue ou chez les citoyens ou dans un espace public. Mais ça, on a décidé qu'on pouvait le générer à posteriori par des traitements d'analyse spatiale qui nous diraient qu'à cet endroit-là, on pourrait découler un certain nombre d'éléments décrivant l'inventaire municipal des arbres. Il y a d'autres caractéristiques qu'on a recensées qui ne demandent pas de grand niveau d'expertise, mais qui représentent un intérêt pour la division par des espaces verts lorsqu'elle a à entretenir les arbres sur notre territoire. Par exemple, le diamètre à hauteur de poitrine, une hauteur estimée pour mesurer également la maturité de l'arbre, l'inclinaison du tronc, le nombre de troncs. Donc, un certain nombre de caractéristiques qui nous ont été suggérées par les responsables de parc et espaces verts à la Ville. D'autres caractéristiques, pardon, nécessitant une spécialité sur l'état de santé. J'en ai déjà parlé, mais avec l'expertise de la biologiste et de l'étudiante en botanique qu'on avait, on a pu quand même dresser un portrait sommaire des maladies flagrantes, des premières observations qu'on pouvait dégager de l'ordre de la visite. Donc, on a regroupé en cinq grandes catégories ou quatre grandes catégories plutôt des problèmes abiotiques, pathologiques, entomologiques, des problèmes dus aux animaux. Ces aspects-là sont grandement discutés par les spécialistes. Donc, là, c'est comme si on se demandait, bon, bien, préparez-moi un menu, cinq services, puis je vais évaluer si vous êtes capable de recevoir comme un grand chef. Avec les moyens du bord, là, on a réussi à faire ça. On comprend que ça peut être critiqué, puis que ce n'est pas selon ce que, normalement, on s'attendrait d'un inventaire de l'état de santé des arbres. Je vais accélérer parce que je suis probablement rendu seulement à la moitié de ma présentation, mais le premier, le premier inventaire, avec les méthodes classiques, nous ont permis de recenser 7500 arbres sur une période de quatre mois. On a identifié 39 genres, 84 espèces, puis tout ça, cette opération-là, se chiffre à environ 17 500 $. Le résultat de la BD peut être consulté, évidemment, sur une plateforme géomatique standard ou une diffusion dans les interfaces internes de la Ville. On a également poussé cet inventaire-là dans le programme de quatre communautaires d'Esserie, ce qui nous permet d'avoir une mise en contexte de la forestierie urbaine beaucoup plus facilement dans nos interfaces et pour le citoyen. Cette base de données-là est également poussée en données ouvertes sur le site du gouvernement du Québec. Le deuxième type d'inventaire des arbres, bien, comme je vous l'ai dit au préalable, ce qu'on voulait, c'était de faire un inventaire des arbres de rue. La fiche d'évaluation est beaucoup plus restreinte. On voulait savoir où est-ce qu'elle se situait, puis d'avoir un indicateur de maturité. Donc, on a utilisé la technologie des relevés vidéo avec un nombre réduit de caractéristiques. Il faut comprendre que cette technique-là et cet inventaire-là s'est fait dans un modèle beaucoup plus large à la Ville de Repentigny de constitutions d'inventaires municipaux. Donc, une partie des inventaires qu'on a donnés en deuxième mandat de relevés de signalisations routières, de bordures de rue, épuisures, regards et ainsi de suite, on a rajouté à ça les inventaires des arbres. Donc, les relevés vidéo, pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu une présentation, je crois, ce matin, qui a été faite par Chantal Arguin, puis à un kiosque, mais elle peut vous expliquer en long et en large les bénéfices que ça peut vous apporter. À Repentigny, c'est plus de 400 kilomètres de rue qui ont été parcouris par cette technologie-là. Ça fait 1 200 000 images, 4,7 T de données. Sur un même endroit, on ne voit pas Street View, mais c'est notre Street View intelligent. Nous autres, ça nous permet de faire nos inventaires dans le confort de notre bureau. J'ai une petite lettre pour vous présenter pour, en fait, vous illustrer le niveau de précision de ces données-là. Ce n'est pas de niveau d'arpentage, quoi que ça peut être bonifié. Nous, on a des données de niveau 3. Donc, il y a un captage qui peut être fait de niveau 4 qui serait de niveau d'arpentage. Mais là, ça vous montre un peu l'erreur possible d'une mesure de diamètre de tronc pour 87 arbres. Puis, une mesure relative aussi dans l'espace d'une distance à une bordure de rue parce que ce qu'on veut déterminer par les arbres de rue, c'est s'il est chez le citoyen ou il est à propriété de la ville. Il y a certaines limitations dans cette technique-là, c'est que c'est quasi impossible avec une grande certitude de déterminer le genre et l'espèce des arbres. Puis, bien, dans certains cas, si on ne voit pas le tronc, on ne veut pas le mesurer, puis on peut un peu plus difficilement le localiser avec précision. Donc, au final, c'est une orthophoto avec la ligne de propriété de la rue. On a des arbres de part et d'autre. Dans une zone, on est en mesure d'identifier que les arbres sont chez le citoyen. Dans cette zone-là, les arbres se retrouvent vraiment sur le territoire de la ville, donc à l'entretien de la ville. Puis, il y a un repère visuel qui nous aide à interpréter, dans le fond, avec le citoyen, si on doit dialoguer avec lui. Bon, ton arbre, à partir de la bordure de rue, il est à X mètres. Puis, il y a une zone mitoyenne. Là, on s'est donné une marge d'erreur d'environ 25 cm de part et d'autre de la ligne de propriété pour déterminer si l'arbre est effectivement chez le citoyen ou pas. Et dans ces cas-là, bien, c'est toujours à redéfinir. Donc, de mon point de vue, il y a des avantages à cette technique-là et à ces techniques-là, selon les objectifs que vous cherchez. Pour moi, ça représente des coûts vraiment réduits de collecte de données. Beaucoup plus… moins de temps au niveau de la collecte de données également. Précision adéquate, ça rencontre mes objectifs. Puis, à tout moment, ce qu'on peut faire avec ces relevés-là, c'est de revisiter sur le terrain, mais dans le confort de mon bureau. En résumé, de cet inventaire-là, on va rajouter les 47 000 arbres de rue qu'on a collectés avec cette technologie-là dans les données ouvertes. On procède actuellement, là, à des validations internes pour savoir si ces arbres-là sont… sont justes en termes de caractéristiques. Ça nous a permis de dresser un portrait très précis, là, de la forêt urbaine de Rupantigny, ce qu'on n'avait pas à peine un an auparavant. Et ça permet un meilleur entretien, planification et aussi une veille sanitaire dans les cas de maladies comme l'attaque… l'attaque… pardon… de la grille du frein. Merci. Bon, merci. Est-ce qu'il y aurait des questions sur la présentation inventaire de la france urbaine de la ville de Rupantigny? Oui, une question? Est-ce qu'il y a un peu moins de panne de courant dû à des arbres qui se pondent sur l'occasion de l'écoute de panne électrique? Bien, ta première question… est-ce qu'elle est mieux organisée pour répondre puis faire l'entretien de ces arbres? Ça, c'est clair, parce que, comme je le disais au préalable, c'est avec la connaissance puis le souvenir des gens qui travaillent là, qui se disent, bien, ici, il y en a à couper, ici, il n'y en a pas à couper, puis on répond aux urgences. Donc, oui, ils sont mieux outillés qu'ils l'étaient. Et, ta deuxième question, c'était? En fait, si vous avez déjà des résultats, c'est trop récent pour le plan d'intervention. Donc, il n'y a pas à commencer les résultats, est-ce que vous… Non, on n'a rien mesuré de cette nature-là, là, pour les gains, mais dès qu'on a présenté la base de données, dès qu'elle est consultée, il y a un gain. C'est ce qu'on… J'écoutais mon collègue Stéphane Guidouin, là, sur la néo-géographie, tout à l'heure, avant de venir ici, puis il expliquait, dans le fond, qu'il y a… Il y a un… Dans le processus de… de compréhension d'un problème et d'une prise de décision, il y a la collecte de données, il y a l'agrégation des données, il y a l'analyse, puis, par la suite, il y a une prise de décision. Là, on est au deuxième stade, je vous dirais, là. On a collecté des données, on les rend disponibles, puis maintenant, bien, c'est les analystes et c'est les utilisateurs de ces données-là qui vont être en mesure de prendre une meilleure décision. Puis… Une question, si la personne n'a pas… Vas-y. Vas-y, Lise. Je suis désolée. Alors, je voulais savoir si, au niveau du plan suivi pour les heures qui sont normales, est-ce qu'un plan suivi, puis, à tous les ans, en fait, on les voit… Je ne suis peut-être pas la personne la mieux placée pour ça, mais de ce que je connais, oui, il y a un plan… On va faire un traitement, par exemple, sur un arbre qui est malade, on va le revisiter pour voir si ça va mieux. Puis, il y a également… Je pense que la Ville a été inscrite dans un programme avec l'Agriculture Canada, là, sur la détection des… des… de la grille du fring, justement. Vu qu'on avait un inventeur de forestières urbaines qui identifiaient chacun de nos fringes dans nos… dans nos parcs, bien, ça a… ça a eu une influence, là, sur l'implication de la Ville dans ce programme-là. Est-ce que ça a répondu à votre question? Oui? En fait, Miane, Mme, merci de m'avoir aidé. Bonjour. On ne se voit pas souvent, là. Oui, bien sûr. Est-ce que je me demandais si… Donc, vous n'avez pas d'inventaire quand il y a de la ressource en biologie avec l'inventaire, etc. Donc, vous êtes allé sur le terrain, les gens également? Non. Non, c'est ça? Il y a vraiment eu… Non. La première inventaire, avec les méthodes traditionnelles, c'était dans l'espace public, dans les parcs, dans les terpens centraux. Donc, on n'a pas eu à être sur le terrain. Est-ce que vous prévoyez faire des erreurs sur les… En arrière-cours, par exemple? Non. Non. Pour le moment, ce n'est pas ce qu'on veut. Le projet… Bien, mis à part la disponibilité de ces données-là en données ouvertes, ce qu'on veut faire, c'est de… Vu qu'on a réduit la caractérisation des données des arbres de rue, ce qu'on veut, c'est de donner à la population la possibilité de venir bonifier ces données-là. C'est ce qu'on veut faire. C'est ce qu'on… Est-ce que vous avez connaissance sur quelle part de votre métier s'il y a eu des municipalités qui ont fait aussi des débats? Je ne pourrais pas vous dire. Je ne pourrais pas vous dire. Bonjour. 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 à les récupérer. Moi, je peux bien... Mon territoire est à dimension humaine. C'est ce que je dis, là. 400 kilomètres de rue, 73 kilomètres carrés. Je peux mettre un étudiant à l'été, puis il va me faire tout le travail d'inventaire qui est possible. Donc, ça, c'est l'avantage. Mais ce que j'ai déjà pensé faire, c'est de pouvoir estimer la canopée en fonction de l'inventaire déjà existant et du... et du diamètre à hauteur de poitrine. Donc, puis là, en parlant des spécialistes, j'ai eu une confirmation comme quoi ça pourrait être valable. Mais moi, j'attends des suggestions de votre part, des spécialistes, parce qu'il me semble que ça pourrait être une avenue qui serait possible pour faire ça. C'est un peu de passion, ça, très bien, dans les fonds, mais on peut être un petit peu de l'eau au niveau de chaleur. C'est-à-dire, en fait, l'arrière-pensée que j'avais, c'est un grand plan qui est déployé à l'échelle de la génération. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle qui s'est fait un peu de Montréal, puis ça pourrait très bien s'aligner, puis il y a des fonds, des fonds d'aide qui sont disponibles pour ça. On se reparlera. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? On va terminer avec ça. Merci. Merci beaucoup. Applaudissements. Applaudissements. Merci.